Donc comme d'habitude en position allongée on ne bouge pas et je suis en train de valider les épisodes comme je vous l'ai écrit. Alors pour vous expliquer rapidement, je fais beaucoup de montage vidéo de nos vidéos YouTube mais c'est vrai que vu que bébé va arriver je ne vais plus avoir autant de temps. Donc on a déjà commencé à grandir nos équipes et en fait tout ce qu'on filme sur les vlogs grossesse on a quelqu'un qui nous fait les épisodes. Après bien évidemment tout ce qu'on filme je range, je lui envoie, on en discute ensemble, je lui dis là il y a ça, là il y a ce moment qui est important. Il y a quand même du taf derrière mais c'est vrai qu'on a pris quelqu'un parce que ce n'est plus possible, on ne va plus avoir le temps et on a envie de s'organiser. Surtout on a envie de continuer à faire ces vlogs grossesse parce qu'on partage avec vous et surtout c'est des souvenirs pour nous parce qu'on pourra les regarder dans longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup là je suis en train de valider, elle m'envoie à chaque fois des... Comment on appelle ça ? Attends je ne m'en rappelle plus. C'est normal, j'ai voulu faire genre il y avait un terme alors qu'il n'y a pas de terme, la version 1 ou la version 2. C'est normal, je voulais m'improviser genre je connais des mondes, je comprends. Non non, elle m'a envoyé une première version, je lui ai dit qu'il y avait des petits changements à faire et là on est sur la version 2 donc normalement presque finalisé. Donc le nouveau vlog grossesse va arriver d'ici peu de temps, voilà ça continue, ça continue. Sinon le reste des vidéos, je m'en occupe moi pour l'instant comme la vidéo, si vous l'avez vu sur la dernière qu'on a postée où on vous fait gagner un cadeau d'ailleurs. Si tu veux aller voir, c'est notre dernière vidéo YouTube. Et voilà, moi je continue parce que j'adore les montages mais c'est vrai que je ne vais plus avoir le temps quand bébé va être là. Donc Jade, merci à toi, merci l'équipe. Le rituel du soir, on met l'huile sur le ventre. Regardez cette culotte. Jade. 4 euros je crois, je ne sais plus combien. J'adore parce que ça couvre bien le ventre. Donc un peu d'huile, tu vois. Sur les seins, sur le ventre, sur les fesses. Putain de ventre con. Et là on va les bouger. Bonne nuit. Bonne nuit. Putia. Qu'est-ce que tu fais ? Putia. Putia, qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches. Manon. Les baby. Vous allez bien ? C'est la voie de fête foraine un peu là. Bref. Bon. Normalement je suis censée être alitée, c'est-à-dire allongée toute la journée, hyper active dans l'âme. Je me concentre vraiment au maximum pour ne pas bouger. Mais c'est vrai que j'ai des jours où c'est très difficile. Je ne sais pas, vous les meufs qui êtes alitée, comment vous gérez le fait de rester allongée tout le temps ? C'est vrai que j'ai tendance à m'asseoir ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de mal à vraiment rester allongée, allongée, allongée. Après je ne fais aucun effort, vraiment j'essaye au max de ne pas faire d'efforts. Mais voilà, je vous avoue que cet après-midi j'ai fait des petits soins parce que j'avais du mal à rester en place et que mon amour a des choses à faire, il est à l'extérieur. Donc je me suis mis dans la douche, je me suis assise et j'ai fait mes petits soins, corps, cheveux, visage, tout ça, tout ça. Ça fait du bien quand même de prendre soin de soi. Je vous montre sur ma jambe, en fait, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir, il y a des graisses de lait de chien. Et si vous laissez poser, en fait ça fait un masque, soin de corps et je rince. Bon, c'est plus un secret, un soir, tout le produit, si vous le savez, n'hésitez pas. C'est très rigolo ce genre de message, je dis que je n'avais pas la force, mais si, je vais répondre quand même. En vrai, ça me fait rire quand je lis des trucs comme ça, on peut dire que je suis jalouse ou autre. Les amis, si vous le savez, tous les matins, quand je me réveille, je réalise la chance que j'ai d'avoir la vie que j'ai avec tout ce que j'ai. Donc honnêtement, jalousée qui, pourquoi, tu vois ? Honnêtement, je ne voudrais rien de plus dans ma vie que ce que j'ai aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ma grossesse, elle est compliquée et que je suis une femme. Donc je râle, je casse les pieds et c'est surtout que j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc quand quelque chose ne me plaît pas, que je vois sur les réseaux sociaux ou autre, je prends mon téléphone et j'en parle comme quand j'en parle à des copines. Et voilà. Et en fait, c'est ma personnalité, je suis comme ça tout le temps, j'ai toujours été comme ça. Et je peux comprendre que ça casse les pieds à certains et qu'ils se disent, mais elle est chiant, elle est tout le temps en train de critiquer. Ben non, c'est juste que je dis ce que je pense, tout simplement. J'allais dire que j'aime pas l'hypocrisie, mais c'est vrai, je déteste ça. Et c'est juste que voilà, j'aime bien partager avec vous ce que je ressens, que ce soit positif ou négatif. Et c'est vrai que là, étant enceinte, du coup, je regarde, il y a plein de trucs qui passent sur les réseaux sociaux, sur certaines filles connues, pas connues. Et c'est vrai que je donne mon avis. Il y en a, ils devraient dire, on s'en branle de ton avis. Ok, ben alors arrête de me suivre, parce que si j'ai envie de donner mon avis, je donne mon avis. S'il y a des choses qui me choquent, eh ben je le dis. S'il y a des choses qui m'énervent, eh ben je le dis. Et voilà, il y a plein de gens, il y a plein de gens sur les réseaux. Il y en a, ils font des blocations. Ouais, t'as parlé sur elle. Peut-être que j'ai parlé sur elle, peut-être pas, tu ne sais pas. Mon but, c'est pas de donner des noms pour défoncer des gens, pour voilà. C'est juste qu'il y a des choses qui me saoulent, en fait. Et que je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Quand je dis que ça va, je suis de bonne humeur, je peux dire aussi, aujourd'hui j'ai vu des choses qui m'énervent. Donc voilà, c'est ce que je fais en tout cas.